Bonjour à toutes et à toutes pour cette nouvelle vidéo, la suite de notre séquence 5 sur les auto-encodeurs, l'utilisation de l'API fonctionnel de Keras et un petit peu de programmation avancée autour de Keras et des modèles évolués. Nous avons vu en première partie sur la vidéo précédente un petit peu les bases, les fondamentaux sur nos réseaux auto-encodeurs et puis donc Keras dont je vais parler à l'instant et on va regarder maintenant un premier exemple d'utilisation d'auto-encodeurs, d'implémentation d'un auto-encodeur et d'utilisation. Alors ce modèle, cet exemple, utilise le dataset mist, on va prendre les fameux petits chiffres manuscrits, un dataset très pratique parce qu'il n'est pas très gros et parfaitement connu et disponible partout. On va utiliser ce dataset que l'on va bruité, on va prendre des images, des petites images comme ça qu'on va bruité et on va prendre un autre réseau auto-encodeur à débruiter ces images pour retrouver des images propres de départ. Voilà, et pour ça, on va utiliser un modèle avec un encodeur et un décodeur et puis notre API fonctionnel de Keras. Alors, les étapes de notebook, un premier notebook pour préparer notre dataset, puisque là, on ne va pas utiliser le dataset original, enfin si à la base, mais on va le transformer puisqu'on va avoir besoin d'images bruitées. Donc, on va prendre nos images mist propres, on va en faire des images mist bruitées et puis ensuite, à partir de ce dataset bruité, on va entraîner notre auto-encodeur. Donc ça, pour préparer nos images bruitées, on a ce premier notebook qui est le AE1, qu'on va aller voir tout de suite. On a donc six étapes dedans. Une première étape qui va être de récupérer notre dataset, de récupérer notre environnement Python, pardon, avec quelques paramètres. Ensuite, on va récupérer notre dataset, donc ça, c'est l'étape numéro 2. On va rajouter du bruit dans l'étape numéro 3. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. On va mélanger tout ça dans l'étape 5 et on va sauvegarder ça dans l'étape 6. Donc, quelque chose de très classique. Alors, pourquoi séparer ça du reste ? C'est parce que prendre un dataset, le bruité, ça prend un petit peu de temps. Et donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a sauvegardé ça, on va gagner énormément de temps ensuite dans tous nos tests. Voilà. Donc, pour faire ça, on va regarder ça dans notre notebook JupyterLab. Alors là, mon notebook JupyterLab, qui est juste derrière moi, en fait, il s'exécute sur Jean Z. Donc, on est sur des calculs qui prennent pas mal de ressources. Donc, on va essayer de faire ces quelques notebooks sur les auto-encodeurs en live dans cette vidéo depuis l'Idriss, enfin, avec les machines de l'Idriss. Donc, OK. Je vais me mettre en plein écran, grandir un petit peu ça, cacher ça dont je n'ai pas besoin. Et puis, je vais descendre, récupérer mon premier notebook. Voilà. De AE1. Préparation de notre dataset. Alors, je dis que là, je suis sur Jean Z, avec une très grosse puissance de calcul, mais vous pouvez exécuter exactement ce notebook, enfin, ce même notebook, sans aucune modification, pratiquement, sur votre poste de travail ou sur un portable tel que le mien. Alors, voilà. Donc, on va commencer par initialiser. Voilà. Donc, ça, c'est l'endroit où on va sauvegarder le nom de notre fichier, notre dataset bruité. Donc, il sera dans .slashdata.mnist.noisy.hr5. Là, je récupère le notebook d'origine. Voilà. Donc, là, j'ai mon notebook. Mais mon dataset.mnist. Alors, je n'ai pas donné de détails, mais on utilise un module qui s'appelle Mnist, qu'on a importé ici. Vous voyez ici, voilà. Frop module.mnist. Importe Mnist. Alors, Mnist, c'est un petit module qui fait partie de Fiddle. Donc, si je reviens ici. Donc, là, je suis dans les... Je vais agrandir ça pour qu'on voit bien. Donc, là, on a nos notebooks d'auto-encodeur, nos notebooks AE. Et puis, dedans, j'ai un sous-dossier module. Et dans ce sous-dossier module, j'ai un fichier qui s'appelle Mnist.py. C'est mon petit module Python, Mnist, qui... Alors, il est juste là pour simplifier l'utilisation de la gestion des datasets. Datasets Mnist originaux. Et puis, les datasets bruités qu'on va faire après. Donc, ça, il n'y a pas de magie noire dedans. Vous irez voir. C'est du Python de base. Ce n'est pas très compliqué. Et ça, ça permet comme ça d'alléger de manière très agréable le code des notebooks ensuite. Donc, là, par exemple, quand je veux récupérer le dataset Mnist, c'est vrai que dans Keras, il suffit de ligne de code pour le récupérer. Mais là, je le récupère aussi en ligne de code. Mais en plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me normaliser mon dataset. Il va me le remettre en forme de manière à ce qu'il soit en 28 par 28 par 1. Donc, notre dernière composante, notre dernière dimension, notre dernier axe, soit un vecteur. Et puis, il concatène le tout de manière à avoir un seul jeu de données d'images et un seul jeu de données de numéro de classe. Voilà. Donc, là, au lieu d'avoir mon dataset qui est coupé en morceaux, là, je n'ai qu'un seul grand ensemble. Je vais rajouter du bruit. Donc, ça, ça se fait avec la méthode qui est ici. Donc, cette fonction récupère un ensemble d'images. Et puis, à chaque image, elle va rajouter un bruit gaussien, un bruit sel et poivre. Donc, là, c'est des pixels blancs, des pixels noirs aléatoirement. Et puis, rebrouitez ça avec votre poisson, les speckles, etc. Donc, ça, c'est toutes les fonctions de bruit qui sont disponibles dans ces kits images. Et ces kits images sont extrêmement pratiques pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc, là, je vais lancer le bruitage. Alors, ça prend un petit peu de temps. Paradoxalement, sur des très grosses machines de calcul, c'est le genre de choses qui peut être plus long que sur des machines de type portable. Parce que les machines font plein d'autres choses. Là, on a tout en mémoire. Donc, ça devrait être à peu près pareil. Mais si on avait toutes nos petites images sur disque dur, ce serait très, très coûteux puisqu'on ferait énormément d'accès. Ce serait beaucoup plus rapide de faire ça sur un disque SSD, même sur un portable, que sur une grosse machine de calcul. Voilà. Mais bon, on voit que ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu moins... c'est une petite minute, entre 40 et une seconde et une minute. Donc, le fait de faire ce travail-là une bonne fois pour toutes va nous faire quand même gagner du temps. Voilà. Ça, il s'est récupéré. On va jeter un petit coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà nos images bruitées. Donc, là, ça a été bien bruité. Il n'y a pas de souci. Ça, ça a été réussi. Les chiffres 5, 0, 4, ils sont présents ici. Alors, le 0, on le devine. Mais alors, les autres, c'est quand même pas évident. Voilà. Donc, on a bruité sévèrement les choses et ça s'est bien passé. On va mélanger tout ça. Voilà, c'est fait. Et puis, on va sauvegarder notre dataset localement dans notre .slashData, juste à côté, dans notre dossier FIDEL AE. Voilà, c'est fait. Ça, c'est terminé. On va pouvoir maintenant, parce que je n'ai pas besoin de le conserver. Je reviens ici. On va pouvoir attaquer notre notebook AE2 qui va être la construction de notre auto-encodeur et puis l'apprentissage de notre auto-encodeur. Alors, les différentes étapes, là, on a sept étapes. La première étape, c'est une phase d'initialisation. Donc, on a deux paramètres qui sont intéressants de bien comprendre. Le dataset SID, qui permet d'ensemencer notre générateur de nombre aléatoire. Quand on va récupérer notre dataset avec notre module NIST, on va mélanger les données. Et de manière à ce qu'elles puissent être mélangées deux fois d'affilée de la même manière, on va utiliser ce dataset SID. Donc, si on donne, par exemple, la valeur 123, quand on va récupérer nos données, on va les récupérer mélangées. Et si on remet une deuxième fois la valeur 123, on va les récupérer mélangées de la même manière. Et si on met la valeur, je ne sais pas, 124, elles seront remélangées, mais là, de manière complètement différente. Donc, ça permet d'avoir un petit peu de reproductibilité dans les parties aléatoires, dans les parties randomisées, ou pas. Alors, si pour dataset SID, vous mettez NONE, ça sera mélangé à chaque fois de manière différente. Mais on va garder le 123, comme ça, ça permet d'avoir un petit repère si on veut reproduire plusieurs fois nos résultats. Essayer de reproduire plusieurs fois notre apprentissage. Notre deuxième paramètre, Scale, il est à la valeur 0.1 par défaut, de manière à ce que ça puisse... Donc, ça, c'est un facteur d'échelle sur le nombre de données, le pourcentage de données qu'on va utiliser dans nos tests. C'est comme les autres fois. Si on prend 0.1, ça veut dire qu'on utilisera 10% des données, ce qui permet comme ça d'exécuter de notre book notre apprentissage sur une machine sans GPU. Si on prend 100% des données sur une machine comme un portable sans GPU, ça prend 20 minutes. Donc, si on prend un Scale à 0.1, un Scale à 0.1, donc on prend 10% des données. Dans ce cas-là, l'apprentissage avec seulement 10% des données ne prend qu'une minute, une minute et demie. Voilà. Donc, c'est tout à fait accessible. Sur Genzé, là, je vais pouvoir le mettre à 1. Voilà. L'atteinte DIM, c'est la taille de notre espace latent. Donc, 10, on va prendre un espace latent à 10 dimensions, à 10 composantes, pardon. Notre Train Prop, c'est le ratio entre la partie apprentissage et puis la partie test. Donc, 0.8, ça veut dire 80% des données pour l'apprentissage et 20% des données pour les tests. Voilà un petit peu les paramètres importants. Ensuite, on va récupérer notre dataset. On va fabriquer, alors pas notre modèle, mais nos modèles. On verra qu'on va faire des sous-modèles pour fabriquer notre modèle d'auto-encodeur. On va fabriquer un encodeur, puis on va fabriquer un décodeur, puis on va assembler les deux pour fabriquer un auto-encodeur. Voilà. Puis ensuite, l'apprentissage. On regardera notre courbe d'apprentissage. On regardera la progression en matière de débruitage durant notre apprentissage. Et puis, on évaluera un petit peu le résultat à partir des images test débruitées. Voilà. Je reviens sur mon notebook. Je prends mon notebook AE2. Je vais arrêter le premier pour libérer les ressources. Voilà. Ça, je n'en ai pas besoin non plus. Voilà. Je referme ça. Voilà. Donc là, la phase initialisation, toujours. Donc là, ça va être un petit peu plus lent que quand on est sur une petite machine en local sur un portable. Parce que là, on a toute l'initialisation qui se fait. Ça a été très rapide quand même. Nos données. Alors, un petit mot. Bon, ça, on ne va pas revenir dessus, en fait. Puisqu'on a tout dit en regardant un petit peu les différentes étapes. L'override, je passe dessus. Ça, c'est juste pour les thèses d'intégration continue. Là, je vais utiliser notre module NIST pour récupérer les données. Donc là, on voit que c'est super rapide. Beaucoup plus rapide que s'il y avait fallu refaire un dataset bruité à la volée. Voilà. Donc là, tout ce qui a été fait en un seul appel, il les a récupérés. Ah, il les a redimensionnés à 0.1. Pardon. Je vais mettre un scale à 1. Voilà. Voilà. Donc là, il a récupéré la totalité des données. Il a initialisé le générateur de nombre aléatoire avec la graine, une graine à 123. Il a tout mélangé. Il a spité, donc découpé en 80-20 pour les données d'apprentissage et de test. Et puis donc là, j'ai des données propres d'apprentissage et de test, des données bruitées d'apprentissage et de test. Les numéros de classe, mais ça, je ne vais même pas m'en servir. Et puis, j'ai un digest ici qui est une empreinte de manière à vérifier si je le voulais, que j'ai bien toujours le même dataset si je donne bien la même graine. Voilà. Je vais fabriquer mon modèle. Donc ça, je vais agrandir un petit peu. Mes modèles. Et donc, je commence par faire un modèle d'encodeur. Donc là, je commence mon modèle d'encodeur. Je prends un input, un tenseur d'entrée qui a une forme 28 par 28 par 1 qui sont la forme de mes images. Je vais donner ça à une couche convolutive. Donc je donne un paramètre de ma couche convolutive et je récupère un tenseur de sortie X que je donne à une deuxième couche convolutive et je récupère un nouveau tenseur X que je donne à une couche flatten pour mettre à plat. Je récupère un tenseur X en sortie de ma couche flatten. Je donne ça à une couche complètement connectée de 16 neurones. Et je récupère un tenseur de sortie qui s'appelle X que je donne à une deuxième couche complètement connectée de, cette fois, 10 neurones. L'atteinte DIM, c'est la taille de mon espace latent. Donc de 10 neurones. Et je récupère mon espace, mon vecteur, mon image, le résultat, enfin le reste de mon image dans mon espace latent avec Z. Je fabrique mon modèle. Donc quand j'instancie mon modèle, quand je crée un modèle, je donne deux paramètres. Je donne le tenseur d'entrée et le tenseur de sortie. Le tenseur d'entrée, c'était mon input que j'ai gardé là-haut. Et puis mon Z, qui est le dernier tenseur que je récupère à l'issue de toutes mes couches ici. Donc je donne mon input, mon Z, mon entrée, ma sortie. Et puis je donne un nom. Je donne le nom de mon encodeur. Voilà. Donc ça, ça va s'instancier. Voilà, c'est fait. Je vais l'instancier, je vais faire un décodeur. Donc le décodeur, ça va être la même cuisine, mais dans l'autre sens, avec des convolutions transposées. Donc là, je pars un tenseur d'entrée, un tenseur de début, qui est le vecteur qui sort de mon espace latent, donc qui fait 10 dimensions. C'est un vecteur de 10 dimensions. Et puis ensuite, je vais faire une couche dense. Alors là, on va regarder le résumé. Hop, pardon. On va afficher le résumé, ça sera ce qu'il y a mieux pour voir. Un petit peu ce qu'on va faire. Donc la syntaxe, c'est une syntaxe, une API fonctionnelle pareille que précédemment. Simplement, là, on verra mieux la taille et les dimensions. Donc j'ai ma couche d'entrée, donc c'est un vecteur de 10 composantes. Je rajoute ensuite une couche dense de 3136, composantes, que je reformate en images 7 par 7 avec 64 couches. Autrement dit, mes 3136 valeurs ici correspondent à mes 64 plans de 7 par 7. Voilà. Derrière, j'ai une nouvelle couche. Je mets une couche transposée, une convolution transposée, qui récupère donc mes 64 plans 7 par 7 et qui me redonne 64 plans, 64 plans, pardon, qui font 14 par 14. Je refais une convolution transposée de ça et ça me redonne, cette fois, 32 plans de 28 par 28. Ces 32 plans de 28 par 28, je les donne à une troisième couche convolutive transposée, et qui me redonne, cette fois, une seule couche, une couche unique, qui fait 28 par 28. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça fait. Et puis mon modèle, je l'instancie, pareil, en mettant l'entrée et la sortie. Donc l'entrée, c'était ce qui sortait de mon espace latent. Et puis ce qui sort, c'est ma couche de sortie de ma dernière couche convolutive transposée, qui fait 28 par 28 par 1, que je récupère ici. Et puis j'appelle ce modèle-là, je l'appelle décodeur. Voilà. Et puis je vais faire un troisième modèle. Alors là, on va jouer au Lego. En entrée, je prends mes images initiales, mes images en entrée, qui sont mes images goûtées. Donc ils font 28 par 28 par 1. Je donne ça à mon encodeur. Donc il me ressort, la sortie de mon encodeur, c'est un vecteur dans mon espace latent. Ce vecteur dans mon espace latent, je le donne à mon décodeur, qui me donne, lui, une sortie, qui sera mon image de sortie. Et je fais un modèle à partir de ça. Donc keras.model, avec mon entrée, qui était mon entrée de mes images, ma sortie, qui est la sortie de mon décodeur. Et puis j'appelle ça, je l'appelle AE. Voilà. Je compile cette chose-là, en précisant une fonction d'optimisation et une fonction de perte. Et comme fonction de perte, je prends une binarie cross-entropy, qui est très pratique pour comparer des images octet-octet, pixel à pixel. Voilà, ça y est, c'est fait. Et puis là, je vais lancer mon apprentissage. Donc juste avant de lancer mon apprentissage, je vais mettre quelques callbacks. Un callback maison, que vous retrouverez dans le sous-dossier module, pour aussi vous voulez voir à quoi ressemble un callback quand on l'écrit soi-même. Donc ça, ce callback images, lui, ce qu'il va faire, c'est que toutes les n époques, enfin, toutes les époques, pardon, toutes les époques, il va sauvegarder, on voit, cinq images, bruitées, non bruitées, pour voir comment ça évolue. Et il va faire ça comme ça à chaque époque. Donc comme ça, on pourra voir la progression de l'apprentissage, du débrouitage. Et puis c'est l'occasion de voir aussi comment écrire, comment créer un callback. Voilà, un deuxième callback, best model, donc ça, c'est un tout fait, c'est un callback Keras qui permet d'enregistrer le meilleur modèle. Et puis bon, un dernier callback, un tensor board, mais qu'on ne va pas utiliser, qui est disponible. Voilà, j'instancie tout ça. C'est fait. Et puis je vais lancer mon apprentissage. Donc là, je vais le lancer, puis on va revenir là-dessus. Voilà, donc là, ça va mettre un petit instant pour démarrer, le temps que le GPU se récupère. Voilà, puis là, ça part. Donc là, c'est 25 fois plus rapide que si on le faisait sur un portable. Donc c'est bien, ça avance. Là, on a 20 minutes qui se déroulent en une minute à peu près. Voilà, donc ce que je voulais montrer, c'était voir un petit peu les paramètres que l'on a ici. Donc les paramètres que l'on a dans notre fit, c'est quoi ? C'est nos données bruitées, nos données propres. Donc notre Nosey Train et notre Clean Train. Donc là, on est sur du non-supervisé parce que Clean Train, c'est jamais que les images non bruitées. Il n'y a pas d'annotation qui est nulle part. Bon, le Batch Size, Epoch, Verbose, ça, c'est toujours pareil. Et puis les Validation Data, c'est toujours pareil. On donne, là, on va donner notre Nosey Test, donc nos données bruitées de test et puis nos données propres de test. Voilà, et puis nos callbacks. Donc on est vraiment tout le temps dans la même cuisine, même si on a fabriqué des modèles qui sont un modèle qui est beaucoup plus évolué qui est fait à partir de d'autres modèles. Voilà, là, on va rattraper notre apprentissage. Voilà, il vient de terminer. On va regarder notre courbe d'apprentissage. Donc là, on a une belle courbe d'apprentissage qui descend bien. On voit qu'on arrive assez rapidement à partir de la... au moins de la 20e époque, à peu près, sur un plateau. Et puis on va regarder la progression de notre débruitage. Donc ça, c'est notre image réelle, notre image bruitée qui a été donnée. Et puis ça, c'est notre évolution. Donc là, on voit que dès le départ, pratiquement, et c'est logique, parce que quand on regarde notre fonction d'apprentissage, enfin, notre fonction de perte, on voit qu'on a un apprentissage qui est... enfin, une progression qui est extrêmement rapide dès le départ. Voilà. Donc là, on voit que dès le départ, il a commencé à être capable de refaire des images. Et puis bon, alors, si on continue, il n'aura fait que progresser. Voilà. Si on regarde sur notre petit exemple ici, on voit qu'on passe de là... On voit qu'on a quelque chose qui est plutôt sympathique, quelque chose qui est plutôt très satisfaisant. On va faire une évaluation. Donc là, je récupère notre meilleur modèle, tout simplement. Je passe le nosi-test dans le modèle. Voilà. Donc ça, c'est ultra rapide. Donc là, on vient de passer 14 000 images en 28 par 28 dans le débruiteur. Et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne à l'arrivée. Voilà. Entre donc images bruitées, images débruitées, et puis images réelles. Voilà. Et là, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt sympathique. Entre nos images bruitées, alors qu'on arrive quand même à deviner, si on regarde de loin, en bougeant un petit peu le truc, etc., on arrive quand même à reconnaître un petit peu les choses. Mais on voit que le nettoyage est quand même très très bon. le résultat est presque meilleur que l'original non bruité. Allez, on va relancer un petit coup. Voilà. Là, il y a une petite erreur. Là, on voit qu'il a réussi à se rater un petit peu. Allez, on va relancer encore un petit coup. Voilà. Et on voit que ce n'est pas parfait, mais on voit quand même que le débruitage est quand même assez efficace. Voilà. Voilà. On vient de faire fonctionner notre premier auto-encodeur débruiteur. Donc, on a vu que c'est relativement simple. On aurait pu l'implémenter avec l'API séquentielle. Mais le fait d'utiliser l'API fonctionnel est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a quelque chose, on a une construction qui est modulaire. On voit bien la partie encodeur, on voit bien la partie décodeur. On a quelque chose qui est beaucoup plus agréable en termes d'implémentation. Et puis, surtout, ça va nous permettre de faire des choses beaucoup plus complexes. Ce qu'on verra dans la prochaine vidéo qui va nous permettre de voir un exemple de modèle à double sortie. Et puis, un modèle aussi, un exemple de modèle dans lequel on va utiliser une approche de TILI Inception pour améliorer nos résultats. Double modèle pour avoir à la fois de la classification et du débruitage. Et puis, notre modèle de type Inception qui va nous permettre d'essayer d'améliorer les performances de notre classifieur. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Amusez-vous bien avec les notebooks de votre côté. Et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501